Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manor Lords. Je vous ai laissé au dernier, on avait fait notre première saison de récolte et notre moulin est construit aussi ainsi que la ferme et le poteau d'attache. On va du coup mettre des gens au moulin, on va même en mettre deux des familles histoire qu'ils nous fabriquent la farine. Du coup à cette ferme on va vouloir ajouter le poste de labourage et à ce poteau on va vouloir commander un buff et améliorer un petit étable. Comme ça on pourra mettre un deuxième buff. On n'a plus que 11 de richesse, c'est pas génial. On va probablement vouloir d'ailleurs upgrader ces trucs là au niveau 2. Carrément, on a combien ? On a 7 de bois. Il va nous falloir du bois encore. J'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres quand j'enregistre. Pourquoi y'a vraiment plus rien là ? Il me semblait qu'il restait un peu du... bref on s'en fout mais... Parce que j'avais celui-là qui était en cours de construction aussi là-bas. On a deux buffs non affectés donc normalement ils devraient s'occuper de transporter les trucs pour aller fabriquer ces machins là. D'ailleurs la hutte de bûcheron là, elle va avoir du mal probablement à bosser maintenant. Après j'ai 315 bûches, ça fait quoi ? On a 10 mois de combustible et 6 mois de nourriture. Du coup surtout vu qu'on est en train de faire... alors pas encore d'ailleurs mais vu qu'on a 92 de grains, il va falloir qu'on crée notre boulangerie. Ça nous coûte 5. Donc ça tombe mieux, on peut faire deux boulangeries avec ça. Je pense qu'on va avoir besoin de deux boulangeries en termes de volume par rapport à la population non ? Ça c'est pour voir les biens en surplus ou total des biens stockés. Tu vois donc au total on a 28 arcs de guerre, 30 grands boucliers et 27 lances. Et on a du coup en surplus 4 grands boucliers et une lance. Donc ça ça veut dire qu'on est qu'à 26 sur 36 mais c'est plus un manque de recrues. Tu vois, on manque de population pour agrandir ça. Donc on est à 26 sur 28. On devrait avoir, en plus à 78%, on devrait avoir du monde qui va venir s'installer assez rapidement. Le truc c'est qu'on a besoin de plus de bois et... Une fois que ça sera upgradé, on va affecter un autre buff parce qu'il faut aider là. Parce qu'un seul buff pour labourer tout ça, ça va être long. Sachant que tu les vois travailler effectivement à la main ici. Parce qu'il y a deux familles affectées là. Dès que ça, ce sera terminé. Ouais, il va falloir... Vas-y, je vais le mettre au maximal parce que c'est quand même assez prioritaire quoi. Ok, donc là, voilà. Ils ont commencé à faire de la farine. Très bien. Donc, ce qu'on voudrait du coup, c'est les boulangeries. Donc les boulangeries, on va les débloquer. Voilà. Et on va mettre une boulangerie ici. Et une deuxième boulangerie ici. J'ai encore 21 planches, ça va. On a du bois. On a deux familles qui s'occupent de couper des arbres là. Ouais, ça, c'est les deux scieries qui sont pleines. Ok, donc ça, c'est pas fini. Ils sont en train d'amener des ressources. Ah putain, 14 de nom de dieu. Bon ça, j'ai 57. Ouais, eux, ils râlent parce que c'est en cours de construction pour l'amélioration. Voilà, on a pas mal de bois, donc on pourrait upgrader là. Mais les besoins sont pas satisfaits parce qu'ils manquent... Bah ouais, justement, ils nous ont volé des trucs à l'étale de vêtements, j'ai l'impression. Ah ça doit être ça, les enfoirés. Bon allez, finissez-moi ça. Pourquoi vous travaillez pas là-dessus ? Ça y est, voilà. Donc on va affecter deux familles ici et une autre bête. Ça fait bizarre le... Ah tu vois, parce que là, il travaille avec le labour avec le bœuf. Et ah, ils sont... Ouais, mais lui, il est en train de venir ici, non ? Mais du coup, j'ai l'impression que... Tu sais, quand il y a le truc de labour avec la bête, il travaille tout seul pour le faire. Alors qu'il travaille à plusieurs membres de famille quand... C'est bizarre, hein ? C'est bizarre, non ? Ouais, c'est ça, ils sont tous en train de rentrer à la maison pendant que... Lui, il est en train de... C'est lequel qui travaille, du coup ? Heinz. Gardien de bœuf, guide un bœuf. Attends. C'est pas un des mecs qui est affecté à la ferme. Sérieux ? Ouais, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Ok, d'accord. Ça veut dire que c'est les familles non affectées qui font le guidage de bœuf qui s'occupent de faire le labourage quand tu as le truc. Est-ce que c'est le gars de l'étable ? Je pense pas que ce soit le gars de l'étable. Parce qu'ici, il y a personne. Le seul gars de l'étable qu'on a, c'est ici. Putain, c'est lui. C'est le gars de l'étable. Ouais, je pense qu'il va nous falloir... Bah attends, du coup, dans ce cas-là, si on a pas besoin de famille en labour, on a peut-être besoin que d'eux pendant la récolte dans ce cas-là. On va en foutre un ici. On va en foutre un là. Ouais, alors là, du coup... Attends, non, peut-être pas, parce qu'en fait... Ça veut dire qu'une famille affectée à une petite étable a une capacité de guidage de 3 bœufs, vu qu'il y a 3 membres de la famille. Mais ça a pas besoin d'être les bœufs affectés à l'étable elle-même, en fait. Donc ça veut dire que... Bon, on a 5 bœufs, dont 2 non affectés. Ça voudrait dire qu'il faut au moins 2 familles affectées à des étables. Donc au pire, on peut laisser celle-là et celle-là. Ou alors en mettre 2 au même endroit. Putain, c'est marrant, ça. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça, honnêtement. Et donc maintenant, la question, ce serait... Ouais, on a pas les thunes pour ça. Il faut qu'on ait un moyen de gagner des thunes. Ça a été construit ça ? Non, c'est encore en attente de ressources. Non mais honnêtement, c'était laquelle ? C'était celle-ci. Voilà, toi t'es en train de guider un bœuf et vous êtes en train de transporter du bois. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on déplace ça. Honnêtement, ce qu'on va faire, on va faire ça. Je vais venir quoi ? Je vais pouvoir vendre de la bouffe. Ah ! Honnêtement, la bouffe, je sais pas si c'est une très bonne idée d'exporter ça. Mais on pourrait par exemple... Genre la pierre, on en aurait pas besoin tant que ça. Ça, ce serait bien de le finir. La pierre, on en a pas besoin d'autant qu'on en a. Les lingots de fer, on va vouloir les utiliser pour fabriquer des armes. Non, on pourrait exporter genre des arcs de guerre par exemple. Il est super sympa à dire quoi. Et dans ce cas-là, il faut qu'on réactive notre production de planches et réactiver la production d'arc. Mais je voudrais éviter quand même... D'un autre côté, les planches, on avait besoin d'en constituer un stock le temps de lancer la construction du manoir. Mais maintenant que c'est fait, on devrait pouvoir réactiver ça et réactiver ça effectivement. Dans ce cas-là, ce qu'il nous faut aussi, c'est le comptoir commercial. Alors où est-ce qu'on va mettre ça ? C'est quoi ? J'ai bien envie de poursuivre cette route jusqu'au bout là. Ce camp de bûcheron, on va prendre mon... Le faire arrêter de travailler, on va mettre un deuxième ici. On va vouloir le détruire je pense. On va le détruire. Miaou ! Ouais, donc tout ce qui est commercial, parce qu'on pourrait foutre tout ce qui est commercial proche du bord de la map en fait. Limits. Allez, fine. Merci. Vas-y. Après, on va avoir besoin peut-être de plus d'habitations, non ? Question bête, ça rentre là ? Ça rentre. Alors, est-ce que ça rentre là ? Ça rentre. J'adore ce système. Ce système de dessiner comme ça est sympa, j'aime bien. Ok, ici il n'y a peut-être plus besoin de deux familles étant donné qu'ils ont quasiment fini de tout faire. Et où en sont nos moulins ? Nos boulangeries ? Ok, les deux boulangeries sont en train de fabriquer. Regarde, il y a 14 pains là. Et 13 ici, donc ça... Waouh ! Ok. Du coup, niveau bouffe, ça va en fait. Ça y est, ça va mieux. J'aimerais bien peut-être mettre certains trucs de niveau 2 en... D'ailleurs, on va vouloir faire des upgrades de niveau 2. On a 15 de bois ? Ouais, carrément. Hop. Hop. On est à 6 sur 7, donc on va monter à 8 sur 7 même. Il faudrait qu'on essaye de se focaliser pour monter au niveau 3. Mais justement, cette année, on va avoir du lin et du blé. Ah non, merde, c'est l'année prochaine qu'on va avoir de l'orge du coup. Ce que je veux dire, la farine, elle sert à rien d'autre que le pain, donc on peut cramer les 59 de farine qu'on a. Pour faire que du pain. On va sûrement vouloir virer cette route là, parce qu'elle sert à rien. Il y a ça, histoire qu'ils aillent chercher les ressources qui sont là. Ouais, je serais bien que tu me construises ça aussi, histoire qu'on récupère les gisements d'argile, qu'on fasse un four à tuiles et qu'on commence à faire des tuiles. Ah, ça y est, on a fini le manoir. Ok. Donc, ça prend 2 habitants du coup. C'est pour ça qu'on est monté à 28 là. C'est les serviteurs. On peut lever de l'impôt, je pense qu'on va le faire. Juste 10% pour l'instant. Et je vais mettre un peu de réserve de combustible. Et après, sachant qu'on pourrait ajouter un bureau du percepteur. C'est dommage qu'on n'ait pas de descriptions qui nous disent ce qu'il fait en fait. Je pense qu'on peut quand même faire de la perception. Parce qu'en fait, on peut construire des tours de gaies, des tours de gardes et tout. Mais tu vois, ça demande beaucoup, beaucoup de rondins. Et faire une muraille et des portes, ça demande énormément de planches. Et en fait, tu peux faire... Uniquement dans la zone qui est dessinée, là en fait, tu peux faire une espèce de... Comment dire ? De petit fortin, quoi. Mais pour l'instant, voilà. Ça, c'est mon manoir, tu vois. Tu vois, ce bâtiment de seigneur, ça se sent quand même. Ça, c'est du château, quoi. En fait, j'ai presque envie de dire, ce que ça manque un peu, c'est de déniveler. C'est très, très plat au final. Et si tu voulais être, on va dire, cohérent, s'il y avait un peu plus de dénivelet, si tu voudrais ton château au sommet d'une colline avec... Alors tu sais, tu fais un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un mot et... Un mot et bailé. Il faut l'upgrade, mais tu l'upgrades comment ? Parce que je veux dire, là, il n'y a pas d'upgrade ici. Et si on se met sur l'outil de conception... Je ne vois pas où est le bouton pour l'upgrader, en fait. Tu vois. Tu peux l'upgrader en rajoutant, genre, un bureau du Perceptor. Enfin, une mode castrale, voilà. Merci pour le... Pour le bon terme. Ok, donc 117 jours. Donc maintenant, voilà, on a cette garde personnelle qui est arrivée. Sachant que cette garde personnelle, si je ne dis pas de bêtises, on a un système pour la personnaliser. Donc on peut... On peut recruter plus de mecs. Ils ont de l'équipement et tout. Enfin, il y a tout un système, mais je pense qu'il n'est pas complètement implémenté actuellement. Donc d'ailleurs, pour l'instant, ils ont juste une épée et un bouclier de base. Ils ont amélioré les armures à achat local. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des armures en local. Ou importé, ça coûte 18 contre 9. Tu peux changer un peu l'apparence. Tu vois, tu peux les personnaliser, quoi. Sachant que tu les personnalises un par un, quoi. Ça, c'est chaque mec, en fait. C'est un peu... Ah, et c'est... Ouais, ok. Recrute un missile, promouvant l'un de vos citoyens pour rejoindre votre retinue. Je ne sais pas pourquoi c'est grisé. Ça veut probablement dire qu'il faut avoir ces trucs-là dans le village pour pouvoir le recruter. Ou alors directement le recruter à nouveau qui coûte 50. Pour l'instant, j'ai zéro. Il y a une région avec des falaises. C'est sympa, peut-être, de faire un vrai fortin là-bas. Augmenter la dîme. Alors ça, ça va nous donner surtout de l'influence, du coup. Salut, Bibis. Ce jeu est cool. Euh... Ouais, attends. Ça aussi, c'est en maximal, en fait. Bah, alors, il y a des politiques qui sont disponibles. Je vais vous montrer ça vite fait. On a un truc qui s'appelle terrain de charge. Les sites aux ressources abondantes permettent aux animaux sauvages de se reproduire deux fois plus rapidement. Par contre, le rendement des cultures est réduit de 50%. Donc ça, le truc, c'est qu'on a un site d'animaux sauvages abondant. Mais j'ai pas envie de saper mes cultures de 50%. Ce serait du suicide. Donc, c'est mort. On va pas le faire. Et après, jeunes street et citoyens sont un repas sur cinq réduisant la consommation de nos rituels à la popularité. Mais donc, ça va. On a de la bouffe. J'ai pas besoin. Et après, les deux autres sont bloqués et bloqués. Donc, en fait, les politiques servent strictement à rien pour l'instant. Et l'onglet production, je sais pas à quoi il sert non plus. Je pense qu'il est pas implémenté. Bon, du coup, ici, ils ont fini. Et ils ont presque fini, là. Ils sont à 88%. Sachant qu'on est en novembre, donc ça va. Je veux dire, ils vont pas commencer à semer avant le printemps, normalement. On est large. Mais large de chez large. J'ai tellement de familles disponibles. Ok. Bah tiens, on va en mettre deux là parce qu'on a quand même besoin de combustible. Ouais, ça va. On tient le coup quand même. On va surtout vouloir vider ça rapidement. Donc, on va probablement foutre genre quatre familles dans la mine. Voilà. Go au travail. Parce que si on regarde notre entrepôt, on a largement la place. Ah ! On a plus d'espace sur le marché. Parce que, en fait, j'ai... Honnêtement, tant qu'à faire, même si, comme je disais, je pense pas que ce soit nécessaire, on peut certainement agrandir comme ça. Voilà. On fait deux marchés, en fait, côte à côte. Ouais, toi, tu sers plus à rien là. Je vais le démolir. Parce qu'on a plus de fer. Donc, en fait, ça sert strictement à rien de le garder. Par contre, à la place, ce qu'on peut y mettre, c'est le four à tuiles. Ah, mais je peux pas le construire par-dessus parce que c'est gêné. Ouais, c'est gêné. C'est pas grave, on va le mettre... On va le foutre, là. Ok, nickel. Donc, on est bien à 7 sur 7, ici. Ouais, donc, il nous manque la taverne et surtout upgrader l'église, en fait. Donc, on peut faire l'upgrade de l'église en premier. Parce que, de toute façon, il faut qu'on attende que l'orge soit plantée et cultivée, sauf que ce sera l'année prochaine. qui est pas génial, honnêtement, en fait. Honnêtement... Ouais, mais si on doit faire 3 chants en même temps, je suis vraiment pas sûr qu'on puisse, quoi. Je sais pas. Sinon, on faut un quatrième champ, ici. On fait juste de l'orge cette année. ... ... ... ... Parce qu'attends, du coup, cette année, ça veut dire qu'on va faire ces 3-là. Blé, lin, orge. L'année suivante, orge, blé, rien. Donc, il faudrait limite mettre du lin, ici. Mais le lin est à... Ouais, 53%, c'est pas dégo... Ouais, non, on est dans un bon endroit pour faire du lin, là. Donc, deuxième année, on met du lin, ici. Troisième année, on le met en jachère. Euh... Lui, il va être en jachère, aussi, si j'ai pas de bêtises. Écoute, on verra au fur et à mesure que ça avance, honnêtement. Mais on va peut-être vouloir mettre un autre truc, ici. On verra après. Je pense que ça va être du blé, ici, à nouveau. On va mettre ça en préparation. Et... C'est tellement rapide qu'ils ont déjà labouré tout ça. Ah ouais, ils ont déjà labouré 11%. Putain, c'est rapide, non ? Euh... On va juste détendre la route, là. Y a pas de route pour les deux rondins. Mais non, mais ça t'inquiète pas. Tu sais, les... Les... Les buff, c'est 4-4, hein. C'est tout terrain, un buff, hein. C'est juste un peu plus lent quand c'est pas sur une route, mais... Ça ira, hein. Ok, parce qu'avec les nouvelles sensifs qu'on a fait, on peut les agrandir, pour qu'elles reçoivent plus de population. Bon, après, l'avantage, c'est que le combustible, ça se produit à longueur d'année, hein. Ok, donc j'ai gagné deux trésoreries avec les 10% de taxes qu'on a mis, et... J'ai gagné de l'influence grâce aux ressources qui ont été... Les ressources de nourriture qui ont été livrées, c'est ça ? Alors, je sais pas trop à quoi on voit ce que ça a pris comme bouffe, par contre. Ouais, 89 jours, hein, encore. Là, je pense qu'on est pas mal, hein. Ah, équipement manquant, recrue manquante. Il leur manque quoi comme équipement ? Il leur manque des lances ? Ah, d'ailleurs, les arcs de guerre, j'en ai plein. Et j'ai plus de planche. Oui, c'est vrai que j'avais réactiver ça. On va remettre en pause. On va enlever la pause sur le forgeron pour qu'il reprenne la production de lances. On va remettre une famille au travail ici. Ah, j'avais déjà une famille au travail ici, en fait. Ok. Bah là, honnêtement, je peux la libérer, cette famille. Elle a plus besoin de travailler pour la farine. Ah, 116 de pain, ouais. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Et la farine, j'en ai encore 116 ? Attends, on a pas fait 200 de blé ? Il doit y avoir un... Tu dois pouvoir faire, genre, deux de farine avec un de grain, un truc dans le genre. Ok, le fort à dessus, il est prêt. Euh... Oui, on a beaucoup d'argile. Il doit être là. Honnêtement, je pense qu'on va peut-être même une quatrième... Ouais, on va mettre une quatrième ici. Je pense qu'on en mettra une deuxième ici après aussi. C'est-à-dire que dès qu'eux, ils ont terminé de tout... Attends, non, tiens, on va le faire maintenant. On va mettre une là, parce que je pense qu'ils vont avoir du boulot au grenier maintenant, avec toute la bouffe qu'on fait transiter à droite à gauche. Ouais, j'en avais une deuxième, il ne reste plus que 12, ça va partir vite. Et on va commencer à travailler sur le four à tuer, là. Et le pain se multiplia, exactement. Non, Zafarix, il n'y a aucune info sur les ratios ou quoi que ce soit. Quoique, attends. Si on regarde les ressources ici, est-ce que... Voyons voir, si on regarde le blé, par exemple. On a le blé quelque part ? On a le grain, déjà, là. On va juste le wheat. Alors, si je clique, ça ne fait rien. Est-ce qu'on a le... Alors, on a du seigle aussi, c'est un peu comme... Tu vois, mais ça donne juste le type de stockage. Le blé, ça donne juste le type de stockage. Et il n'y a pas de... Ça manque un peu. J'espère qu'ils vont agrandir cette rue. Ça m'étonnerait qu'avec tout l'espace qu'ils ont prévu, qui est juste ça marqué, c'est pas normal quoi. Je pense que c'est juste pas complété, en fait. Euh... Est-ce qu'on a les boulangeries, ici ? Ouh, je le vois pas. Peut-être une amélioration. Ouais, donc... Non mais dans tous les cas, je suis à peu près certain que ça mettra pas combien ça... Tu vois, ce serait bien ça qu'on ait les infos quoi. Dans la ferme ? Non. Il y avait... Si tu veux, au niveau du champ... Non, c'était pas au niveau du champ que j'avais vu à un moment donné un truc du genre... Euh... La quantité de production... Mais non, c'est pas là, hein. Sans compter du fait qu'il y a des trucs qui soient pas... Il y a pas les traductions, tu vois. C'est genre, sewing progress. Ça devrait... Ça, c'est une clé de traduction manquante, quoi. Oui, c'est Monsieur Nimitz qui vient de me grimper dessus, là. D'une façon... Très péremptoire. Après, les mecs, quand ils arrivent, là, dans 86 jours... Euh... À moins qu'ils apparaissent de ce côté de la Lama, mais ça m'étonnerait. Mais s'ils apparaissent là-bas, il faut quand même le temps qu'ils traversent. Donc on aura le temps de les voir venir. Ça va, petit chat ? Tu viens ronronner dans le truc ou pas ? Non ? Tu ronronnes pas dans le micro ? Est-ce que tu aurais pas un boeuf... Si, j'ai un boeuf à signer à la ferme du Sud. J'en ai un aussi à la ferme du Nord. Allez, file de là. Descends de là. Voilà. Voilà. Si, dans... Il est noté ici que le rendement est deux fois supérieur à celui du four communal. Mais ça veut dire quoi dans ce cas ? Ça veut dire que pour une unité de farine, on fait deux unités de pain ? Pourquoi je suis à moins un de viande ? Alors j'ai bien les mecs qui chassent. Mais ouais, ça reste un peu limite. Là, j'ai personne parce qu'il y a zéro. L'hiver. Oh, merde. Il est frais, mon poisson. Il est frais. Ah non, il y a... Ah, ça c'est un truc qui manque, tiens. Des rivières avec des pêcheurs. Le truc qui m'étonne, c'est genre, tu vois, il y a vraiment pas de portée de quoi que ce soit, tu sais, parce que... Ouais, ils ont accès à l'eau. Le puits, il est là-bas, quoi. Il permet d'utiliser de la farine pour produire du pain. C'est tout. Ça te dit pas un de farine donne un de pain ou un de farine donne deux de pain ou quoi que ce soit. Nulle part, ça te donne des ratios de rien du tout. Ok, on a le comptoir commercial qui est en place. J'avais oublié qu'on avait construit ce truc. On peut affecter des bêtes dessus, mais surtout des chevaux dont on aurait besoin. Et... Ouais, on voulait exporter... Ouais, je pense qu'on va... Exporter des arcs de guerre. Alors... Ouais, mais non. Ça coûte 30. On les a pas, les 30. Va falloir attendre. Bon, après, une fois qu'on aura une route qui va être ouverte, ça va... Ça va aider. Et allez, ils nous ont encore volé 5 trucs, les enfoirés. Je crois que j'en ai plus, hein. Des outils. Comme je sais pas à quoi ça sert. Ok, donc nouvelle famille, on est à quoi ? On est à 29 sur 32, donc c'est vrai qu'on a de la place. On pourrait en améliorer d'autres au niveau 2, mais pour l'instant on a besoin... Putain, on en a 27 de niveau 1, 8 de niveau 2. Mon dieu. Parce que, ouais, dès qu'on aura un peu de thunes, je pense qu'on va mettre des trucs comme le poulailler, la chèvrerie et tout. Parce qu'avoir une production passive de peau et d'œufs, ça peut être vachement bien pour apporter plus de diversité alimentaire. La seconde dont on a besoin, c'est de la diversité de vêtements, la taverne et la foie. Sachant que... Ah, tiens, ce dont on manque, c'est surtout de petits bois, du coup. D'accord. Je pense qu'on va affecter un buff directement ici, pour faire le transport de ça. Et là, comme ça, j'en ai plus que deux non affectés. Je vais en affecter, je pense. On n'a plus de planche du tout, là. D'ailleurs, attends, j'ai 40 de bois... Non, là, c'est trop, là. Arrêtez. Stop, stop, on arrête tout, là. Stop, stop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt affecter le bétail, un ici, et celui qui était là-bas, on l'affecte ici. Ça, c'est bon. Le moulin, il n'y a rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de grains à mouliner. Alors, là, on voit la prochaine récolte zéro dans 255 jours. Pourquoi vous finissez pas les 5 d'argile restants, là ? Allez au travail, quoi. Ouais, mais ce n'est plus le cas, maintenant, les outils, il n'y en a pas besoin pour les potager. Donc, je me demande si ce n'est pas un reliquat d'un truc qui, finalement, ne sert plus à rien. Parce qu'en fait, maintenant, tu n'as besoin que de richesses régionales pour des trucs comme ça. Merci, Macadrim, pour le follow. Voilà, ça y est ? Ok, ça y est. Ouais, on va le détruire. On va laisser la route pour l'instant, le temps qu'ils aillent chercher les ressources. Et surtout, ce dont on a besoin maintenant, c'est le four à tuer. Je vais en mettre 3. On va bien se poser, t'inquiète. J'ai tellement de farine qu'il me reste, quoi. 145 de pain. Eh eh non, tu n'as pas été discret. On t'a vu. Putain, ça c'est chiant. S'il y a des petits bugs dans le zoom des zooms, tu sais, de temps en temps, qui sont un peu pénibles. Ok. Là, on a un peu des planches. Et on peut du coup, upgrader l'église. Go. Alors, dernière fois, c'est là qu'on avait eu un bug entre l'entrepôt qui a... Tu sais, ça a amené les ressources, ça a les enlevé. Ça a amené les ressources, ça a les enlevé. Donc, je vais garder un œil là-dessus. Là, en priorité maximale, c'est bon. On a 5 familles qui sont disponibles pour le travail. Donc, on va garder un œil sur les ressources. Si elles fluctuent, genre si elles redescendent, c'est que l'entrepôt est en train de venir les chercher à nous. Ok. Bon, une nouvelle famille vient de s'installer. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Euh, non, je vais pas commander un autre buff. On a besoin des thunes. C'est en train de venir les reprendre, j'ai l'impression, pour la pierre. Non, il y a juste un seul niveau pour l'église, malheureusement. Ok, lui, il transporte des troncs. Le bétail est pas listé. C'est bizarre. Comment ça fonctionne ? Ah, c'est parce qu'il est là, en fait. T'es en train de cueillir quoi, toi ? Ah, mais je suis con. Ok, il va chercher le bois pour le truc. C'est logique. Ok, donc on va mieux remonter à 20 sur 20. Tu vois les planches, j'ai l'impression qu'ils nous ont enlevé. Donc, on va faire la totale. Ça, ça, tu oublies. Je pense que le bug, il est présent systématiquement. Non. Stop. Parce que là, on a 20 lances en rab. Ah, il nous manque des boucliers maintenant. On pourra peut-être vendre les lances qui sont à rab. Alors, le truc qu'on peut voir, c'est... L'armée de notre souverain a été repérée. On va voir. Il vient péter... Il est là, le camp de brigand. Mais c'est pas le truc. Il y a encore 25 jours. De toute façon, c'est même pas des troupes comme ça qui vont être envoyés. C'est juste des troupes de brigands standards. J'ai l'impression que le problème que j'ai en ce moment, c'est la distance de nos camps de bûcherons. Parce qu'on a tous nos troncs qui sont là-bas. Et en fait, il faut faire tout le trajet pour les ramener. C'est un peu long. Un truc qu'on peut faire qui peut aider, bêtement, c'est... Comme ça, ils peuvent directement faire ça au lieu d'aller faire là-haut et revenir. On voudra mettre un truc de sylviculture après, mais... Comme je disais, on touche pas à la forêt qui est là. Là, on a nos champs. Putain, ils sont tous enneigés, les champs. Probablement là, on pourrait refaire pousser des arbres par là. Mais pas maintenant, faut pas presser quoi. Ouais, il nous faut plus de meumeu aussi, ouais. Euh, ça y est ? On va nous envoyer les deux, ça va. Je pense que son amélioration est terminée. Alors du coup, maintenant, on peut même mettre plus de personnes ici. Mais ça sert à quoi d'avoir plus de fossoyeurs ? Ils foutent rien, les mecs, là. Ils sont chez eux. Ils sont à buller, tranquillou. Bon, en tout cas... Niveau de x2, satisfait. En plus, ça va encore plus augmenter notre truc là-haut. Approvisionnement de la taverne. Donc, il nous manque juste la bière. Et les trucs de vêtements. Mais vu que cette année, on fait du lin et de l'orge, on va pouvoir faire la malterie et compagnie. Niveau ressources, on a plus d'argile, je crois. Ouais, toutes les tuiles ont été fabriquées. Il n'y a rien ici. Donc, on peut libérer ces gens-là et démolir le bâtiment, maintenant. Bougez, ça sert à rien de construire la taverne tant qu'on n'a pas la bière. Ouais, je vais faire la hutte, tiens, de civiculture. On va mettre là. Ok. Et ensuite... Comme on dit, on va avoir besoin d'une malterie. Et... Non. Ouais, le lin pour la toile de lin. Donc, on peut mettre l'atelier de tissage à côté. On va le faire. Faire des maisons. Ah oui, on est à 32 là. C'est pas bête. Ah, ils arrivent dans 6 jours, les mecs. Vos camps de bandits. Ah bah, ça fait deux camps de bandits côte à côte, ici. Ah, on va rajouter des maisons. Ah oui, j'ai plus de bois. Ah, mon dieu. Ah, là, ils ont du boulot. On leur a mis plein de tâches à faire. Je me demande si j'ai pas besoin d'une deuxième famille, ici. Je crois que non, ils sont en train de le faire. Oui, transport. Si, ouais. Guide un buff. Ouais, ce sera pas plus mal d'avoir deux familles. On est en février. On arrive bientôt au printemps. Donc là, le problème, c'est qu'on va avoir besoin de... On va affecter, je pense, 6 familles aux deux fermes. Et... Alors, je crois qu'on a toujours les buffs qui sont affectés ici. Ouais, je les avais pas enlevés. J'aurais pu, hein. Pour le temps de l'hiver. Est-ce qu'il y a décès d'hommes pour la milice ? Techniquement, non. Parce qu'on est à 32 sur 36, 32 sur 36. On a 32 familles, quoi. Donc, chaque famille nous donne deux. Le père et le fils. Ouais, je sais, ils arrivent dans 4 jours, ouais. Mais je vais dire 32, 32 plus 5, ça devrait être bon. Pour les repousser les pierres. Et voilà ! Alors, ils sont pas si loin que ça. Y'en a qu'une seule ? J'aurais pensé qu'ils en enverraient deux, tu vois. On va aller, hein. On va les laisser approcher. Juste, il faut faire gaffe parce qu'on a notre champ, là, quand même. Et surtout, on va vouloir sélectionner notre terrain de combat. Ils sont en train d'approcher comme ça. Je pense que le mieux, ce serait de se battre ici. Il nous faut du terrain dégagé pour utiliser les archers. Donc, le mieux, ce serait qu'on se déploie là. Alors, je crois que je peux directement lever les troupes ici. Alors, du coup, c'est rigolo parce que nos lanciers, du coup, ont été, d'accord, assemblés au niveau du village. Parce qu'en fait, c'est littéralement les villageois qui sont allés chercher leurs armes. Tu vois. Et qui courent, du coup, au point de ralliement, en fait. Plus ma garde personnelle. Oui, ils vont se faire éclater, oui. Par contre, comme on peut voir, il y en a... Ici, ils ont des casques. Ouais, mais c'est des casques de base, tu vois. C'est un peu comme des casques en cuir parce que quand tu as les casques qui sont meilleurs, tu vois que c'est vraiment des casques en fer, quoi. Là, ouais, ils ont des capuches. Donc eux, on va les mettre en CD du terrain. Sur une grande ligne comme ça. On va mettre nos lanciers sur un flanc et les autres sur l'autre. Vous n'êtes pas obligés de courir. Vous avez le temps. Sinon, ils vont être fatigués. De toute façon, les mecs, ils sont encore loin. On est large. C'est leur portée de tir, ça, hein ? Non. Ça bouge avec la caméra, c'est bizarre. C'est leur portée de tir. Comme c'est qu'ils sont en train de venir comme ça. Vas-y, on va se décaler. Encore un peu. Ok. Nice. Nickel. Hop là, ma caméra. Merde. Putain. Infanterie lourde, let's go. Je mets à feu à volonté. Ah bah, ça y est. Ils sont en fuite. En fait, on peut pas vraiment leur tirer dessus, je crois. On a gagné. Voilà. Et du coup, les villageois, ils retournent au travail. Et je crois que j'ai gagné de l'influence grâce à ça. Ah, on est en... Oh putain, on est en mars. Deux. Deux. Trois. Trois. Trois, même. Ah. Il y a une deuxième unité de brigands qui arrive. Hmm. Je vais devoir relever mes... Ah mais attends. Ah mais ils sont loin. Je sais plus si j'ai assez. Ils sont en train de venir là. Parce que j'aimerais surtout déjà commencer à travailler. Ah oui, ça c'est des restes de neige. Ça c'est en jachère ici. Ah oui, mais du coup, le plowing progress, il est pas fini. Donc ils y sont dessus. Et... Ici aussi. Et ici aussi. Ah oui non, ici elle est pas du tout fait du coup en fait. Oui donc l'hiver ça reset le truc en fait. On est d'accord ? Ah, ils sont en train de labourer à la main du coup. Bon. D'accord. On doit relever les troupes. Allez. Le plus simple je vais mettre ici pour commencer. Pourquoi ça fait ça ? Le truc ajouté à l'inventaire. Est-ce que les troupes étaient en train de transporter à cet instant là peut-être ? Ouais sinon du coup, notre route commerciale pour vendre nos arcs de guerre, elle nous coûterait 30. On peut l'établir. On exporte. On va en garder 5. Ça va nous gagner un peu plus de 50 a priori. Genre tu vois le prix de la deuxième route a énormément progressé quoi. Ok alors... Où est-ce qu'ils sont en train de venir ? Un. Ah je crois ouais. Je ne sais plus où est-ce qu'il te le dit. Attends. Peut-être dans le point d'interrogation. Militaire. Un des membres de la basse noblesse. Un des membres de la Femissionard. Un des membres de la cour. Tant que le manoir peut les accueillir. Voilà les membres du manoir. Vous pouvez engager de nouveaux gardes à l'aide de votre trésorerie. En achetant de l'équipement requis dans votre ville à moindre prix. Milice. Description de la milice. Ok. Voilà. Groupe allemand. Ouais. Va falloir attendre la version déjà sortie d'Early Access. Ça va aider un peu. Ah tu vois ils sont épuisés là. Ouais. La Femissionard ce que je vais faire c'est que je vais la foutre derrière les archers. Comme ça elle passera devant à pied si les mecs s'approchent un peu trop. De toute façon eux ils sont en CD du terrain. Donc normalement ils devraient reculer. Dès qu'eux s'approchent un peu trop. Ah donc il tire automatiquement. Je crois qu'ils sont en fuite. Ça y est. Ouais. Ils ont plus de morale. En même temps se faire prendre en tenaille comme ça. Ça fout les boules quoi. Je peux les comprendre. Ok. Donc ça on est à 95%. Ici on est à 95% aussi. Et là on progresse. Ça c'est bien. Ah. Ah merde j'ai eu des villageois morts. Alors attends comment ça... Ah ouais j'ai des villageois morts. Merde. J'avais pas vu. Euh... Antaire aux villageois sur les terres sacrées de l'église. Ah oui. Ok. Il y a 3 cadavres qui sont là. Ah ils sont en train de ramasser les corps. Ah bah attends. C'est une blague. Putain ok. Euh... Je vais vérifier. Connecté. 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 Bah ici ça me le dit pas. C'est connecté ça. Ouais. Ça aussi. Oui. Par défaut. Pas besoin de l'aide surtout. Euh... Ça c'est connecté. Ça c'est connecté. Il faut que j'affecte une famille ici. Si je veux qu'ils aillent vendre. Ah parce qu'ils ont rien vendu pour l'instant. Euh... Ouais. On a suffisamment de prestige pour commencer à revendiquer un autre truc au fait. Ah oui. Ah oui. J'ai plus de famille. Ok. Et oui forcément. Euh... Eh parce qu'on a pas de construction à finir etc. Aussi. Ah j'ai qu'un seul de bois. T'es sérieux ? Mais j'ai deux familles affectées là-bas. Voilà. Alors tu sais quoi. On va descendre ça à zéro. Et on va le déplacer... Ici. Ah là je suis... Là je suis full avec l'entrepôt en fait. Enfin en terme de trucs. Pourquoi ils vont pas chercher le... Bon c'est que de la caillasse après mais... Alors le fait qu'il y ait eu des morts ça impacte pas négativement la pro... Ouf. Y'a plus de nourriture ici. Attends si de la nourriture on en a plein. Notamment on a beaucoup de pain dis donc. Me demande d'où il vient. Je vais probablement pouvoir en exporter. Un peu hein. Ok. 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 Donc là ils sont en train de... Voyons voir. Si on regarde les personnes ici. Ouais. Tout le monde est en train de semer. Et ici aussi y'en a même un qui guide un buff. Et là... Ah ! Cette fois-ci c'est bien une personne de la ferme qui s'occupe de... De faire ça. Est-ce que les baies ont repoussé ? Oh oui complètement même. On va y affecter effectivement une famille. Ouais. On va enlever une de ces familles. On va l'affecter là à la place. J'ai soudainement besoin de plein de familles. Mais c'est parce que j'en ai beaucoup qui sont à la ferme. Parce qu'on est dans la période de... Ce... Ce mage. Le reste de l'année j'en ai... J'en ai beaucoup de disponibles quoi. Bah tu vois ils sont... Tous en train de bosser. Et là ils sont tous en train de bosser. Bien qu'on a des champs qui sont vraiment immenses hein. Mais bon on est... On est juste en mars. C'est que le premier mois du printemps. Donc on est... En termes de temps. Juste qu'il nous faudrait peut-être d'autres familles qui... Faut s'occuper là aussi de... De... De faux soyeurs quoi. Il est en train de transporter un cadavre j'imagine. Ça aurait été mieux si t'avais une espèce de charrette non ? Et du coup est-ce qu'on... Ouais regarde. Il y a effectivement des tombes. Qui sont apparues. C'est pas mal ça. Ça aurait été bien qu'il y ait du coup un truc extensible de cimetière. Que tu aurais pu rajouter à côté. Tu sais. Ok on a deux sensifs de niveau 1 qui ont été ajoutés. C'est les deux qui étaient là. D'ailleurs celle-là on pourra l'agrandir. Mais je n'ai pas de bois. On va s'occuper de ça. Et remarque j'en ai plein de bois ici. Ah mais c'est parce qu'il est affecté aux différentes constructions. Très bien. Bon on va faire une petite pause ici. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada